un panorama qui envoie du bois nous sommes à train au hara de grand camp et la vision que peuvent avoir les étalons et le patron éric lermite bien sûr de son pays et bien c'est celle ci c'est une vision d'état bien d'état bien sûr c'est la star du parc étalon qui compte cinq éléments en 2013 présentation est ce que la vision que les gens ont de vision d'état a changé car il y en avait une assez particulière au début les explications eric a tout à fait vision première année rentrée de hong kong donc venait de courir grand voyage donc ressemblait à un cheval de course un vrai cheval de course et les gens étaient venus pour voir un étalon donc la surprise pour eux n'était pas forcément très bonne c'est-à-dire qu'ils attendaient à voir une masse énorme et c'est à dire qu'ils attendaient à voir un cheval musculeux comme quand on fait la tournée des étalons certains étalons enfin la plupart ont déjà fait plusieurs saisons de monte donc vision ne ressemblait pas à cela et ressemblait donc un cheval de course aujourd'hui vision ressemble à un étalon et la vision des gens n'est pas la même que la première année il reste très populaire combien a-t-il fait de ça y est plus la deuxième fois que la deuxième année que la première oui deuxième année donc vision était plus populaire tout simplement parce qu'il était enfin correspondait plus à ce que les gens venaient voir donc il a fait plus de 90 juin en seconde année et cette année il ya déjà de nombreuses réservations je pense qu'on fera au moins autant très bien alors un cours une cour de cinq étalons cette année au hara de grands camps avec un revenant d'ailleurs sunday break on le connaît bien maintenant sunday break comment comment il aborde cette saison 2013 bah bien parce que les ventes pour lui sont bien passées les premiers produits français ont bien performé donc sunday break est recherché aujourd'hui il est recherché pourquoi pour son côté confirmé solide pour ce pour ses performances son pédigré maintenant parce qu'il a il présente pas mal d'aspects différents tout simplement il fait des produits qui vont aux courses donc on les a vu à deux ans un pourcentage de gagnants par partant est élevé donc on est sûr d'aller aux courses et d'aller aux ventes alors des étalons plus jeunes tout d'abord on va prendre bâtiens au hasard évasives un cheval de masse est ce qu'il la transmet cette masse il transmet de la taille de l'épaisseur et tout en restant élégant donc des premiers produits un peu comme nous quoi voilà tout à fait des premiers produits très sympathique et qu'est ce que les gens viennent chercher justement chez évasives ils viennent chercher la masse ils ont sur des juments qui manque un peu de taille ou d'épaisseur il correspond très bien et également ramener de la vitesse alors un cheval qui va connaître une année cruciale c'est l'indaz lad lui un cheval très élégant comme on peut le constater sur les images comment ça se présente lui pour sa saison 2013 c'est une année à pas rater 1 je crois oui tout à fait il en l'attend sérieusement cette année il a fait des bons débuts donc avec ses deux ans plusieurs gagnants des chevaux prometteurs et cette année c'est une année importante voilà donc les premiers ont trois ans quels sont les entraîneurs chez qui il ya des produits qui sont attendus alors il ya une bonne pouliche qui est chez alain couettil il y en a une autre c'est sandrine taroux enfin il y en a un peu chez différents entraîneurs guy chérel en a pas mal également donc je pense qu'il doit dresser pour l'obstacle donc c'est pour ça on l'attend avec impatience cette année le dernier c'est un gris petit fils de ken d'or très typé de son grand-père c'est tinors cheval français populaire comment les gens justement qui qui viennent là le le découvre quelle est la sensation des gens par rapport à ce cheval qui était on le rappelle monté par thierry gernais vainqueur de la poule d'essai des poulains il est très apprécié les gens le voyaient peut-être pas comme ça en course mais aujourd'hui ils apprécient son physique sa façon de marcher comment il le voyait alors il le voyait plus petit plus léger alors c'est un cheval qui a du physique et qui est très beau et qui se déplace très bien très souple qu'est ce qui qu'est ce qui a fait que le cheval est arrivé ici quels sont les arguments qui t'ont été proposés pour que tu recrutes le cheval d'abord nous sommes très fiers d'avoir un cheval qui appartient à marquis de moratala de plus c'est un vrai deux ans voilà il est deuxième du morny derrière dreamhead c'est quand même pas n'importe qui il est deuxième du lagardère il gagne la poule d'essai des poulains il a un vrai coup de rein quand il faut terminer donc il y aurait coup d'accélérateur très bien merci eric et bonne chance